travail de ce soir. Merci au rang des concepts. Il y a un, je ne sais pas si c'est un concept, mais en tout cas un terme qu'on entend beaucoup dans le débat français en ce moment, c'est celui de l'exception agriculturelle, qu'on entend régulièrement dans aussi ses auditions, dans le débat parlementaire, dans le débat public, politique. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée d'exception agriculturelle ? Est-ce qu'elle existe en fait déjà ? Est-ce qu'il faut qu'on en fasse une ? C'est un peu l'idée, je crois, de sortir l'agriculture des accords de libre-échange, en étant noté que vous n'utilisez pas ce terme-là, autour du sujet de l'exception agriculturelle. Pour avoir été le commissaire au commerce qui a intégré l'exception culturelle dans l'échange international, vous comprendrez que je suis sensible à cette question et à ce parallèle. Alors vous avez, je crois déjà, apporté une grande partie de la réponse dans votre question. L'exception agriculturelle, elle existe. Si je regarde les choses au niveau mondial, dans l'échange international, l'agriculture est beaucoup moins ouverte et beaucoup plus protégée que l'industrie ou les services. Pour des raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, parce que pour un certain nombre de raisons, il y a de bonnes raisons de ne pas soumettre le système agroalimentaire à la même ouverture internationale que ça n'est le cas pour les biens manufacturés ou pour les services. Donc, elle existe au plan mondial. Regardez les droits de douane. En gros, le droit de douane moyen pondéré mondial aujourd'hui, ça doit être de l'ordre de 5%. Et ça, c'est une pondération. Alors, mes chiffres ne sont pas bons, mais les ordres de grandeur sont là. On doit être à entre 1 et 2% pour les manufactures. Les services ne sont pas susceptibles de droits de douane, comme on le sait. Et l'agriculture, ça doit être de l'ordre de 10 ou 15%. Donc, au plan mondial. Avec, évidemment, des différences très importantes, notamment en fonction de selon que ou non vous avez besoin d'importer. prenez par exemple la structure de protection tarifaire de l'Union européenne. Elle est zéro sur les protéines algéneuses dont on a besoin, et notamment sur le soja, qu'on consomme plein pot dans l'alimentation animale, comme chacun sait. Elle est forte sur la volaille, le sucre et le bœuf parce que ce sont des produits sensibles. Voilà. Et donc, ceci pour dire que quand on prend des moyennes, il faut faire attention aux chiffres qu'on utilise. Mais, en gros, l'agriculture est protégée. C'est le cas en Europe. Et si vous interrogez les principaux pays en voie de développement, ils vous diront qu'elle est outrageusement protégée, ce qui n'est pas mon point de vue. Je l'ai d'ailleurs défendu quand j'étais commissaire au commerce. Je n'en serai peut-être un peu plus maintenant à certains de mes positions que j'ai prises à l'époque. Mais à l'époque, j'étais officiellement au service et j'avais des mandats à respecter dans les négociations que je menais. C'est aussi vrai, d'ailleurs, pour ce qui est l'équivalent à des droits de douane, sauf qu'au lieu que ce soit le consommateur qui le paye, c'est le contribuable, que sont les subventions. Vous avez deux moyens d'améliorer la compétitivité relative de votre économie par rapport à ceux avec lesquels vous échangez. Soit c'est des droits de douane pour égaliser le niveau de compétitivité, soit c'est des subventions. C'est la même chose sur le plan économique. Et comme chacun sait, l'agriculture européenne est fortement, fortement subventionnée avec des modalités de subvention qui ont fait d'énormes progrès depuis les années 90, y compris la réforme McChary-Delord de 92, à laquelle j'ai été très étroitement associé à l'époque, vous vous en doutez. C'était le cas aussi de la réforme Fischler, qui a eu lieu pendant que j'étais commissaire au commerce. J'ai d'ailleurs en commission voté pour la réforme Fischler. Je n'en dirai pas plus. Ce qui, effectivement, m'a valu quelques tracas avec le président de la République de l'époque. Mais c'est une autre affaire. Et ça a continué. Le découplage des aides a ôté du régime de subvention qu'on avait hérité des débuts de la politique à l'école commune, un de ses principaux défaits qui était d'emballer la production. C'est là qu'on a, effectivement, les montagnes de beurre, les lacs de lait, etc. Donc, à mon avis, on est maintenant dans un assez bon système, encore que, il va falloir, comme je l'ai dit, l'ajuster pour intégrer les externalités environnementales. Et ça, ça implique, par exemple, de rémunérer les agriculteurs qui protègent mieux la biodiversité avec certaines méthodes qu'avec d'autres ou qui stockent du carbone au lieu d'en émettre. Et ça existe. Il n'y a pas besoin d'être un grand agronome pour savoir qu'on peut faire beaucoup mieux à un certain nombre de conditions. Encore faut-il avoir les moyens de le faire. On sait, par exemple, et vous en avez sûrement beaucoup parlé, que le secteur du bio, pour l'instant, est resté relativement limité. Et il faut aussi, et je vais jusque-là, il faut aussi penser que si, par exemple, on arrive à rémunérer correctement des services environnementaux que produisent des agriculteurs européens, il faudra faire à la frontière, en matière agroalimentaire, l'équivalent de ce qu'on vient de faire avec l'ajustement carbone à la frontière pour les produits industriels. Là, on n'est pas dans l'ordre de l'application de normes sanitaires ou phytosanitaires ou de normes de précaution ou de normes de bien-être des animaux, qui sont d'ailleurs plus contestables sur le plan du droit international, alors que s'il s'agit de substances qui sont cancérégènes ou mauvaises pour la santé, ce n'est pas le cas. Donc je vais jusque-là. Il faut d'ores et déjà penser à cette nouvelle politique agricole commune, parce que, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, de toute façon, on est obligé d'y passer avec les prochaines négociations budgétaires et avec l'entrée de l'Ukraine, sauf à penser, c'est-à-dire pas totalement absurde, qu'on imposera à l'Ukraine un opt-out total en matière de politique agricole commune. Les opt-out, il y en a eu dans l'Union européenne. En général, c'était les pays qui entraient, qui demandaient des opt-out. Là, on peut, à la limite, et j'ai déposé sur ce point, un peu comme je le fais aujourd'hui avec vous, au Comité économique, social et environnemental à Bruxelles, sur cette question au début de la semaine, il y a un spectre d'options possibles, mais de toute façon, de toute façon, on va vers une réforme substantielle de la politique agricole commune. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et donc, dans l'avenir, pour des raisons qui sont celles qui ont fait l'exception agriculturelle actuelle, elle subsistera et elle sera même, à mon avis, agrémentée de couches d'exceptions environnementales qui sont du même ordre, aussi longtemps que nos concurrents ne pratiqueront pas les méthodes plus vertueuses que nos agriculteurs européens devront continuer à mettre en œuvre. à mettre en œuvre. ... ...